Nous sommes de retour dans la salle d'audience pour le deuxième jour du procès du chevalier Miel de Chaussette, et les choses commencent plutôt à son avantage avec la terrible révélation qu'il a faite la semaine dernière. « Chevalier Miel de Chaussette, vous niez donc être responsable d'être entré par effraction au domicile du dragon, dénommé « L'antre du dragon ». Ma personne dit surtout qu'on m'y a contraint. La reine, ma mère, m'a fait du chantage affectif afin que je réalise cette noble quête. Quels sont les propos exacts de votre mère ? Elle a dit, je cite, « Va chercher la princesse souris retenue à l'insu de son plein gré par le dragon en… » « L'antre du dragon ». « Sinon tu n'auras pas de glace, goût, pesto et whisky. » « Oh ! » « Avez-vous une preuve à fournir à la cour ? » « Destrier, mon fidèle cheval, était présent lors de l'échange verbal. » « Qu'on fasse entrer ce premier témoin ! » « Tu te demandes sûrement comment Destrier, lors de la première histoire, pouvait ne pas connaître la princesse alors qu'il était visiblement présent lors de l'échange entre la reine et le chevalier ? » « Si tu ne te rappelles plus, va revoir le dernier épisode de la première histoire. » « Tout simplement parce que Miel de Chaussette l'avait acquis après le rapte de la princesse, son précédent cheval ayant démissionné, ne supportant plus les humeurs du chevalier. » « Or un chevalier sans cheval, c'est comme une théière sans thé. Elle prend la poussière. » « Destrier, vous rappelez-vous en détail l'ordre de mission de la noble quête que la reine a donnée au chevalier Miel de Chaussette ? » « C'était il y a super longtemps. » « C'était tout de même la semaine dernière. » « Autant de temps. » « Encore moins alors. » Il faut savoir, cher YouTube spectateur, que pour certains personnages, l'appréciation du temps est très variable. Le temps étant un concept que les jouets ne quantifient pas de la même façon que nous, humains. Car les lois physiques régissant leur monde sont très fluctuantes et dépendent surtout des besoins du créateur. C'est pourquoi il n'y a aucune notion d'unité de lieu, de temps ou même d'espace dans ces histoires. Donc ne sois pas scandalisé à ce propos. « Même pas une vague idée ? » « Sûrement. Faut que je réfléchisse. » « Vous avez de l'avoine ? » « Ça vous aide à réfléchir ? » « Non. Parce que j'ai faim. » « Alors non, je n'en ai pas. » « Tant pis. » « Tu pourrais faire un effort, Boric. » « Oui, ben, deux secondes. » « Alors, ça disait, grosso modo, va chercher la princesse souris retenue à l'insu de son plein gré par le dragon en... » « L'antre du dragon. » « Sinon, tu n'auras pas de macarons, goût pesto et whisky. » « Mais ça n'a rien à voir avec votre version, chevalier miel de chaussette. » Quel rebondissement ! C'est insoutenable, n'est-ce pas ? Mais que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Abonne-toi et laisse un commentaire sous la vidéo ou sur Facebook et Instagram pour dire à la voix off tes hypothèses les plus délirantes. N'oublie pas de partager massivement cette vidéo pour empêcher les fake news d'avoir de la visibilité. La voix off, et un certain président, te remercie d'avance. Sous-titrage ST' 501